... par avoir des présentations sur tout ce qui touche aux espaces ouverts, les composantes structurelles de notre territoire au niveau régional, et j'appelle sur cette estrade Nicolas Laruel. Nicolas Laruel est urbaniste, il a travaillé sur le système régional, les espaces ouverts, c'est l'Institut d'aménagement du urbanisme qui a créé la méthodologie qui permet d'analyser les fonctionnalités des espaces agricoles pour permettre leur prise en compte dans les différents projets qui existent aujourd'hui. Et donc, à ses côtés, je vous en prie, venez, à ses côtés, nous aurons une présentation effectuée par la SAFER, et c'est Jean-Baptiste Jouignet qui viendra nous faire cette présentation, je l'appelle, s'il veut bien venir me rejoindre, installez-vous là où vous voulez, il n'y a pas de place. Donc, Jean-Baptiste est chargé d'études, il a réalisé, lui, l'étude fonctionnelle avec la méthodologie que je viens d'évoquer, et qui a permis à l'EPPS de travailler sur le périmètre de protection. Ensuite de ça, après ces deux présentations, nous aurons des échanges avec la SAFER, et donc je vous cède bien volontiers la parole. Bonjour, donc, un cadrage assez large, parce qu'on va être à l'échelle régionale, mais aussi, dans le temps, on va remonter assez en arrière, puisque, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez, du point de vue du regard régional porté sur le territoire aujourd'hui, une opportunité qui est celle de, sur ce schéma que vous voyez ici, une réconciliation, après une longue parenthèse, entre la planification urbaine du territoire régional, et ce qu'on peut appeler la planification ouverte pour faire vite. Puisque vous voyez que si, dans les deux premiers schémas directeurs de 1960 et 1965, on avait une approche assez intégrée de planification urbaine, symbolisée en gris ici, et planification verte, à partir de 1976, et du schéma directeur de 1976, le troisième schéma directeur, celui qui donne, enfin celui qui enterrine la création des vignes nouvelles, et qui porte le concept de ceinture verte, eh bien, vous avez une relative déconnexion, puisque si l'État se garde les choses sérieuses, à savoir la planification urbaine, par la création de la région Île-de-France, et, le même jour, création de l'Agence des espaces verts, d'une certaine façon, il délègue à la région la planification verte à l'échelle régionale, et, cette déconnexion relative entre planification grise et planification verte va être particulièrement forte au moment du projet, enfin, au moment du ZRIF, du schéma directeur régional de 1994, puisque le plan vert régional porté par la région à ce moment-là, le plan vert régional porté par la région à ce moment-là, comme contribution majeure de la région à ce projet du maniacteur, est insuffisamment prise en compte par le schéma directeur de 1994, et donne lieu à un avis négatif de la région, comme d'ailleurs des autres départements franciliens, sur le schéma directeur de 1994. Donc, une déconnexion assez forte, qu'on verra tout à l'heure illustrée sur notre territoire, et, par la loi de 1995, qui redonne, enfin, qui donne à la région la maîtrise d'ouvrage du schéma directeur, opportunité que la région saisit en 2004, et bien là, on a eu une opportunité nouvelle de réconcilier planification verte et planification urbaine en Ile-de-France. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, vous avez sur la gauche de cette diapositive, en haut, pour le secteur des pays de Saclay, un extrait de la carte de destination générale du strip de 1994, et en bas, datant de la même année, un extrait du plan vert régional. Et vous voyez que les deux images se superposent relativement mal, puisqu'on a une carte très verte, très jaune en bas, une carte très saumon en haut, puisqu'on a énormément de secteurs d'organisation nouvelle, sous la forme des secteurs pyjamas, enfin, dit pyjamas et dit carroyer, du slip de 1994, en haut. Dans le projet de schéma directeur de l'huit, on essaie de concilier les deux approches et d'avoir une approche intégrée de la planification avec, à la fois, certes, des pastilles d'urbanisation, mais des flèches vertes qui symbolisent des continuités à maintenir, des coupures d'urbanisation à maintenir. Alors, sur la diapositive que vous voyez tout à l'heure, vous aviez en 1994 le plan vert régional, et en 2008, le système régional des espaces ouverts. Est-ce que c'est simplement une question de vocabulaire ou est-ce qu'on peut essayer de trouver une signification à ces termes et se dire, tiens, comment on passe de l'un à l'autre ? Comment on est passé d'abord de la simple notion d'espace vert, qui dans les années 60 était très associée aux espaces de loisirs pour une population issue du baby-boom qui découvrait la société des loisirs, comment on est passé de cette notion d'espace vert, on appelle une quinzaine d'années, à la notion d'espace ouvert ? Et en fait, ça, ça s'inscrit vraiment dans l'histoire de la planification régionale en Ile-de-France, où successivement, on s'est intéressé à des espaces de plus en plus variés, dans un premier temps, essentiellement, des espaces vert et boisés, puis des espaces à l'école, et dans les années 90, des espaces naturels. Ça a été vraiment une prise en considération croissante de chacun de ces types d'espace. On s'est intéressé à différents types d'espaces successivement, sans jamais oublier les précédents, mais aussi à différents types de fonctions. Ces espaces boisés, agricoles et naturels sont susceptibles de remplir différentes fonctions. Dans les années 70, on s'intéresse surtout aux fonctions spatiales, c'est-à-dire les espaces comme structurant l'urbanisation, mais aussi les fonctions sociales, notamment pour les loisirs. Dans les années 80, avec la prise en compte de la spéculation foncière sur les terres agricoles, enfin, la prise de conscience de la disparition notamment d'énormément d'espaces, d'arbres, de cultures et de maraîchages, on s'est rendu compte qu'il fallait prendre en compte la fonction économique de ces espaces, et puis dans les années 90, la fonction environnementale, pas seulement sous l'angle biodiversité, mais aussi sous celle de la gestion durable des ressources naturelles, des ressources en eau, notamment. On s'est intéressé aussi à des types de pressions différentes que ces espaces étaient susceptibles de subir, pressions qui les rendent moinsables à remplir leurs différentes fonctions. Et donc, dans les années 60, on consommait le coup d'espace, on a été très sensibles à cette pression-là, celle de la consommation des espaces, et puis il y avait la question de la surfréquentation, notamment des forêts périurbaines. Dans les années 80, un nouveau type de pression, ça a été le conflit d'usage, par exemple, entre le maraîcher et le promeneur d'une manche avec son chien. Et dans les années 90, un nouveau type de pression qu'on a mieux prise en compte, un nouveau type de pression, la fragmentation. Donc vous voyez comment on a, en une cinquantaine d'années, pris en compte une complexité croissante de ces espaces-là, des problèmes qui étaient susceptibles, enfin, des valeurs différentes, enfin, des fonctions différentes qu'ils étaient susceptibles de rendir, mais aussi des pressions diverses qu'ils étaient susceptibles de subir. Et du coup, on en est arrivé à deux notions importantes, celle d'espace ouvert, qui englobe ces espaces et qui insiste plus sur ce qui les rassemble que sur ce qui les différencie. Et on voit que ça peut être intéressant d'aborder ces espaces en même temps. Quand on parle d'un champ d'expansion des crues, par exemple, à proximité d'une rivière, c'est pas très important qu'il y ait un espace naturel et un espace agricole l'un à côté de l'autre, parce qu'à un moment donné, ils vont être capables, l'un et l'autre, ensemble, parce qu'ils seront ensemble l'un à côté de l'autre, de mieux jouer leur rôle de champ d'expansion des crues et d'absorber et d'écréter la crue. Autre notion qui apparaît avec cette approche un peu historique, celle de multifonctionnalité. Et derrière la notion de multifonctionnalité, c'est-à-dire de reconnaissance de l'ensemble des fonctions que les espaces verts sont susceptibles de remplir, il y a cette idée qu'on n'est plus seulement dans la préservation des espaces, mais on est dans la valorisation. Alors souvent, on ne sait pas très bien, on se dit, tiens, valorisation, c'est juste le mot à la mode pour dire préservation. Si on essaie de donner une définition à la valorisation des espaces ouverts, ce serait comment faire en sorte que ces espaces ouverts soient mieux à même de remplir les fonctions qu'on attend d'eux. Pas seulement d'être préservés, mais de réellement remplir les fonctions qu'on attend d'eux, qu'un espace agricole puisse pleinement fonctionner comme un espace agricole. notamment. Donc ça, c'était comment on est passé progressivement des simples espaces verts aux espaces ouverts. Une illustration. Pourquoi, là aussi, glissement des termes, comment on passe d'un plan à un système ? Le plan, c'est une image qui juxtapose des éléments. On s'est rendu compte, et notamment en énonçant dans la vision régionale qui est le document support du projet de schéma directeur, qui a été voté par le conseil régional en 2006, on s'est rendu compte que les espaces ouverts étaient d'autant plus en mesure de remplir leurs multiples fonctions, qu'ils étaient reliés entre eux et qu'ils étaient reliés aussi avec les espaces bâtis. Qu'est-ce que c'est qu'un espace qui est censé remplir une fonction sociale quand on ne peut pas y accéder depuis les espaces bâtis, par exemple ? Eh bien, ça veut dire qu'on insiste plus seulement, comme le ferait un plan sur la juxtaposition des éléments, mais on va plus s'intéresser, certes aux éléments, mais aux liens entre ces éléments. Donc c'est là qu'on va commencer non seulement à dessiner des appâts de couleurs, comme on le ferait sur un simple plan, mais à dessiner aussi des slèches, à dessiner des interfaces, des fiches en urbain, on va intangible, des lisières voisées. Autre différence entre un plan et un système, le plan, c'est un projet sur l'avenir qui peut parfois partir d'une faille blanche. Alors que, quand on a une approche du système, on essaie plutôt de comprendre le fonctionnement actuel, et seulement une fois qu'on a compris à peu près comment les choses fonctionnaient, quels étaient les problèmes qu'on pouvait repérer, eh bien, comment on peut améliorer ce fonctionnement en système des espaces. Troisième différence entre un premier système, le plan a tendance à imposer une image relativement rigide. Alors que le système prétend plutôt, il n'y arrive pas toujours, je crois qu'on a encore des projets à faire, notamment au niveau régional, pour ça, il entend plutôt faire prévaloir des principes. Ce n'est pas très important de déterminer depuis le niveau régional la localisation précise d'une continuité écologique. Par contre, indiquer, un peu comme le cahier des charges, dans un principe de subsidiarité, la nécessité de déconnecter tel type d'espace à tel autre, avec charge du territoire de s'approprier cette notion-là et de réaliser concrètement ce territoire en fonction de la connaissance qui n'en a pas cette production, c'est beaucoup plus important. Troisième point, pour passer du plan vert régional au système régional et du système vert. Dans les deux cas, vous avez le terme régional, et je crois qu'il n'a pas exactement le même sens en 1994 et dans le projet de schéma directeur de 2008 avec le système régional et le système des espaces web. En 1994, on était sur une approche de couverture régionale. Le régional, ça veut dire qu'on parlait de l'ensemble de la région, ce qui était déjà en soi une nouveauté parce que ce n'était pas tous les plans d'aménagement qui jusqu'ici avaient considéré l'ensemble des espaces de la région. Pour regarder, notamment le schéma directeur de la région en 1965, le Sboe, il y avait énormément de blancs sur la carte, notamment énormément d'espaces agricoles auxquels on ne reconnaissait aucune existence formelle. Donc, le plan régional, le plan vert régional en 1994, il y avait vocation à couvrir l'ensemble du territoire. Le système régional des espaces web, dont vous avez la carte ici, qui figure à la page 92 du schéma directeur, dans le projet de schéma directeur de l'Union, lui, il insiste plus sur l'intérêt régional. Il ne prétend pas tout régler tout seul, mais il dit voilà ce à quoi on compte dans le pays régional. Et donc là, on parle de solidarité avec, on crée, et c'est une spécificité francilienne quand on voit ce qui se passe dans d'autres capitales européennes, avec une notion qui n'est pas seulement celle de subsidiarité plus réduire, c'est-à-dire chacun fait, chacun agit à son niveau, mais une subsidiarité solidaire. Quand vous pensez à l'action de l'agence des espaces web, par exemple, l'agence des espaces web fait certaines choses à son niveau, au niveau régional, mais par les subventions, elle aide ses partenaires d'autres rangs à faire la même chose à leur échelle. Je passe rapidement sur cette carte, je ne veux pas prendre de temps. Ici, vous avez quand même des... J'attire votre attention pour que vous connaissez cette carte, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la description. C'est une carte qui précise formellement la carte précédente, qui est publiée juste après dans le général et qui illustre assez bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a plus seulement des appels à couleur, mais on a des flèches, on a des conditions, donc on a plus seulement des surfaces, on a des traits et on a des points aussi. Sur cette carte, figurent des silos agricoles. Je veux dire, on prédéfinit déjà ce nombre à vous parler, mon successeur à la prévue. Puisque cette carte, la carte précédente de niveau régional, il a fallu, on commence à la porter sur le territoire, notamment le travail réalisé essentiellement par ma sommeille lors de l'Asie au travers de la méthodologie d'analyse fonctionnelle des espaces au même. Très bien, on m'a demandé d'enchaîner directement donc l'idée étant de revenir sur ce qui vous était présenté précédemment, pour entrer concrètement sur le fonctionnement des espaces agricoles et naturels du périmètre qui nous intéressait aujourd'hui, sachant que l'objectif de cette étude-là était en fait d'apporter aux décideurs des éléments leur permettant, le cas échéant, d'arbitrer, d'aider dans leur décision finale, donc la décision finale étant entre autres sur la délimitation du périmètre prévue dans la loi du Grand Paris. Donc, l'idée étant, voilà, de mieux comprendre ces espaces et leur fonctionnement actuel, d'identifier les facteurs de fragilité auxquels ils sont exposés, donc ça peut être des facteurs de fragilité interne, donc liés aux exploitations, des questions de nombre de moyens pour investir, des questions de précarité du foncier, mais également des facteurs externes, donc ça peut être la décirculation agricole, l'évolution des documents d'urbanisme, vers justement des changements de destination en vue d'urbaniser l'espace agricole. L'idée étant de mettre en évidence, voilà, les moyens à mettre en oeuvre pour préserver ces espaces et éviter que le développement du plateau n'hypothèque les espaces qui resteront agricoles sur le long terme. Donc, le périmètre d'études sur lequel on a travaillé, par contre, on a eu 15 communes qui étaient prévues dans l'annexe B de la loi du Grand Paris, donc on avait 15 communes, et c'est sur ces 15 communes-là que nous avons travaillé pour recenser les exploitations, au final, qui correspondent à 35 entités juridiques, alors pour parler tout simplement, on va parler de 33 exploitations, attendu que certaines exploitations ou plusieurs entités juridiques, et quand on fait l'encomprendre ces entités-là, on arrive à une ferme, c'est-à-dire une ferme peut être la somme de plusieurs sociétés avec des statuts différents, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais juste comprendre le fait, voilà, on a 33 fermes au sein des périodes de l'étude, sachant qu'on a fait trois distinguos, on va dire, les premières exploitations sont surtout consacres aux grandes cultures, c'est souvent l'imaginaire qu'on a d'ailleurs de ce secteur-là quand on dit sacler le plateau en ce grande culture et en ce recherche, donc effectivement, ça correspond aux principales exploitations avec 15 fermes dont le point commun porte sur les productions, qui sont souvent des assommements, on va dire, un peu similaires, comme on se met au bléhorge, comme ça, un peu de févron, un peu de maïs, avec, il est quand même à noter le fait que ce sont des exploitations qui sont faites de tout ce qui est avancées techniques en termes de machinisme, en termes de semences, et ça, c'est quelque chose qui a vraiment intéressé fréquemment de la part des partenaires des exploitants, donc ça peut être les machinistes, ça peut être les semenciers, ça peut être la coopérative, et je ne suis pas là pour forcément faire visiter les exploitants, mais c'est quelque chose en tout cas, c'est fortement de la part des personnes avec lesquelles ils travaillent, légalement ressenti que le parcellaire sur lequel les exploitants intervenaient était plutôt bien configuré, avec des notes de faire valoir plutôt pérennes pour la plupart, et avec une configuration vraiment intéressante, c'est-à-dire souvent recouvré autour des exploitations, des îlots d'assez grande taille, et voilà, donc on a fait un petit distinguo juste pour vous permettre de comprendre un peu mieux le fonctionnement de ces exploitations, c'est un liste d'exploitation techniquement très offert de tout ce qui se passait, quatre exploitations avec une gestion un petit peu plus traditionnelle, avec la mise en place de petites diversifications dont l'idée est également de créer une source de revenus complémentaires pour assurer la viabilité de la structure, et quatre structures par contre souvent plus petites qui étaient davantage dans une logique de gestion patrimoniale, c'est-à-dire qu'on peut être chef d'exploitation, ou avoir une exploitation agricole, mais faire gérer cette exploitation par un autre agriculteur ou par une entreprise de travail agricole, et dans ce cas de figure-là, on s'insère peut-être plus dans une logique sur le long terme qui pour certains est patrimoniale, donc c'est défendable, comme d'un propriétaire, ou simplement sur le fait qu'en termes de compétences techniques on ne sait pas exploiter ou on ne peut pas exploiter, donc on fait faire le travail par quelqu'un d'autre. Donc en termes de surface, il était quand même important de rappeler le fait qu'on n'est pas sur des en phases d'exploitation qui sont toutes très grandes, quand on dit ça clair, on imagine tout de suite des structures qui font 200, 300, 400 hectares, ce n'est pas forcément le cas, donc on a une surface agricole moyenne qui est de l'ordre de 140 hectares, pour vous donner un ordre de grandeur dans les zones et dans les églises, on est sur une surface de 120 hectares, donc on n'est pas loin de cette unité-là, et on note également la présence de très petites structures qui font moins de 50 hectares, donc c'est clairement des structures qui du fait de leur surface ne sont pas bien dans les arbres, ce qui est nécessaire pour les exploitants d'avoir des revenus complémentaires pour pouvoir vivre de leur travail. Donc on a une petite à l'eau en face qui répartit justement les surfaces de chaque structure avec la majorité qui se situe entre 100 et 150 hectares, donc clairement, on n'est pas face à des grosses de l'artierie lourde, on est face à des structures d'une taille correcte, mais sensiblement proche de ce qu'on rencontre par ailleurs en Ile-de-France. On a ensuite un deuxième pôle où on a l'air agricole qui porte sur la recherche, donc là c'est un pôle qui est en forte mutation actuellement, qui évolue assez fortement, donc on a cinq structures principales, donc on avait la criobtention qui cesse ses travaux, on a la ferme du Gévez pour le devenir également en stand-by, donc c'est sûr qu'il est en usagé, on a également Arvalis qui profite son travail, on a la ferme du Moulon qui est a priori concernée en totalité, sauf de ma part par les projets qui sont en usagé, et enfin un groupe Arbitech pour lequel il y a eu des arbitrages récents, mais pour lequel il y a eu un certain nombre d'interrogations sur le devenir du foncier, sachant que si on est face à des structures qui ont un statut différent, parce qu'on a des associations, on a des établissements publics, on a une école, une société anonyme, la vocation de ces organismes est la même, à savoir la recherche liée au végétal, donc c'est de l'amélioration génétique des planches, des essais préalables à la vie sur le marché de nouveaux amendements, de semences, de déservements, etc. et on est face à des structures qui mettent en valeur des surfaces assez importantes de l'ordre de 600 hectares, 600 hectares sous réserve des prochains changements, mais 600 hectares sur le géomètre qui nous intéresse aujourd'hui. On a enfin un dernier pôle, alors il y a une petite erreur sur la carte, le dernier pôle porte plus sur des exploitations un peu atypiques, qui ont le statut d'exploitation agricole que l'on intègre dans des armées, c'est-à-dire tout ce qui est lié à des activités équino-équestres ou alors des activités agricoles mais qui ne sont pas de grandes cultures, ça peut être de l'apiculture, ça peut être de l'aviculture et au final ce sont des structures qui représentent assez peu de surface sur le plateau, on est à peu près, mais je ne veux pas dire ça, je ne veux pas dire ça, on est dans un peu moins de 200 hectares, par exemple, on présente plus de la moitié des emplois agricoles parce qu'on a plus de 200 emplois agricoles directs sur le plateau, ce qui n'est pas nous, donc là je ne parle pas des emplois liés aux coopératifs, liés aux personnes qui travaillent avec les agriculteurs mais de personnes qui travaillent directement sur des activités agricoles et ces activités-là, bien qu'elles ne représentent que même pas 200 hectares, représentent plus de la moitié des emplois agricoles du permis d'études, ce qui est un facteur assez important. Et toutes ces exploitations, quelle que soit leur typologie, sont soumises à un certain nombre de contraintes, ce que je disais tout à l'heure, inhérentes ou pas à leur fonctionnement, donc on a essayé de respecter la même trame que ce que vous a présenté précédemment, les atouts des exploitations de grandes cultures, donc c'est le fait qu'on est face à une exploitation qui est à des entreprises qui peuvent être rentables du fait des coûts de coût des céréales qui sont plutôt avantages, alors ça bouffe souvent, mais qui peuvent être plutôt avantageux face à des personnes qui leur permettent d'être éventuellement assez importants. Une petite entre de grandeur en France, c'est généralement pour le blé, il y a un tas de blé, on est entre 50 et 60 quintaux par hectare. C'est Mémarne, qui est une commune région assez productive, on va être aux alentours de 70, 80, 90. Saclay, on atteint c'est régulièrement les 100. Voilà, je pense que bien. on est face à des gens qui sont face à un potentiel des sols qui leur permettent d'exprimer tout ça et de tirer une source de revenus assez conséquente et des hommes qui ont un niveau de compétence technique assez remarquable qui leur a permis d'évelopper des filières amont et aval assez fortes. A contrario, c'est des exploitations qui sont soumises à un certain nombre de contraintes, donc des contraintes liées aux circulations. Ça peut paraître anodin, mais c'est quelque chose d'assez gênant pour les agriculteurs qui peut nécessiter pour eux de faire évoluer les normes matérielles donc d'investir dans du matériel plus petit, repère, etc. On a également le fait que les prééquités ne prennent pas toujours en considération les contraintes agricoles. Donc ça peut être tout simplement le non-recollement des réseaux de traînage lors de la réalisation de travaux. Ça peut paraître également assez anodin, mais ça peut redommager une partie d'agricole assez fortement sur le long terme et la rendre difficilement exploitable. La question de la gestion de la faune qui était ressortie régulièrement, agricole avec une gestion de la faune qui est ou limitée ou inexistante selon les plateaux ou en tout cas qui occasionne un certain nombre de dégâts aux cultures parfois conséquents. Et dernier point non négligeable, la question du devenir des filières avec entre autres la question du devenir sur le trimontable du silo de ville et le bac qui peut se poser. Il peut demander aux agriculteurs d'investir pourquoi pas dans des silos qui sont des investissements conséquents. Est-ce que les documents d'urbanisme permettent de défier ces silos et c'est un certain nombre d'accrétudes que peuvent avoir les agriculteurs ? Pour la question des organismes de recherche les atouts portés dans un premier temps sur le foncier c'est aussi pour ça que ces organismes se sont installés sur le périmètre d'études donc on est face à des sols qui permettent de mener à faire des recherches des sols assez homogènes on a des organismes qui sont assez fortement sollicités donc qui pour la plupart ont des carmés de commandes qui leur permettent de voir assez sereinement l'avenir et plutôt de bonne opinion d'avoir des exploitants avec l'école du plateau c'est-à-dire qu'il y a des partenariats qui sont presque plus forts entre organismes de recherche et agriculteurs qu'entre organismes de recherche entre eux les contraintes on a trois organismes alors j'ai mis sur le départ le cas du mais en tout cas pour lesquels le devenir du foncier est plus que dans ce temps de bâle dans l'interrogation un autre point qui nous avons un petit peu interpellé c'était l'exception des interactions entre ces différents instituts de recherche on a l'impression que certains travaillaient peut-être pas forcément entre eux travailler plus avec les agriculteurs avec les autres organismes de recherche et sur les dernières typologies d'exploitation donc les autres exploitations donc celles qui représentent plus de la moitié des emplois on est face à des structures qui profitent d'une demande sociale forte le nombre d'emplois dont on parlait tout à l'heure donc plus de la moitié des emplois agricoles du plateau la proximité de sites naturels qui permet à ces organismes de développer leur clientèle et d'offrir à leur clientèle des perspectives de qualité et d'entrepreneurs qui vont aussi à se tourner vers les collectivités et à répondre à des consultations des appels d'offres etc. à contrario les contraintes les pâtures il n'y a pas tant de pâtures que ça donc au bout d'un moment les choux il faut les mettre quelque part les animaux il faut les mettre quelque part c'est une des principales contraintes l'absence de filière en amont et en aval sur tout ce qui est fourniture de paille alors il y a de la paille à côté mais il n'y a pas toujours d'interaction entre les personnes qui ont besoin de paille et celles qui les produisent et à contrario tout ce qui est des flux en élevage également on n'a pas toujours d'interaction entre les agriculteurs et les producteurs des flux la question de la reprise de ces exploitations qui peut également se poser parce que financièrement quand on prend une exploitation horticole il faut être capable de mettre plusieurs centaines de milliers d'euros voire davantage sur la table pour la reprendre et ce n'est pas toujours évident d'avancer je finirai juste également en reparlant un petit peu du contexte qui est pas neutre pour les exploitations qui est liée à la consommation des espaces donc on parlait tout à l'heure des données de l'IAU et voilà les espaces agricoles du Périmètre ont quand même été soumis assez fortement les dernières années à des prélèvements donc on a perdu plus de 1000 hectares de fonciers agricoles depuis 1982 il est passé d'un peu moins de 4200 à un peu moins de 3200 actuellement ce qui n'est pas neutre donc c'est des projets d'organisation du logement du développement économique des golfs également parce qu'un golf ça consomme des espaces agricoles et à terme on ne retrouve pas de vocation agricole pour ces espaces-là avec une consommation qui s'est surtout concentrée sur l'IAU en cours où on a perdu près de 500 hectares donc voilà où j'ai mis juste la destination de ces biens-là donc c'était de l'ambin ou mer de l'habitat du logement collectif activités transports gestion de l'eau mais en tout cas c'était juste pour vous remettre ce petit avéro de contexte-là avec voilà on voit la situation de cette consommation d'espace qui est surtout quand on est sur l'IAU en cours avec des petites poches voilà qui sont souvent dans la continuité de l'urbanisation déjà existante petite donnée par rapport à toutes les notifications de vente qu'on a analysées depuis 1993 certaines communes n'ont plus aucun marché foncier avec les communes naturelles c'est-à-dire qu'il y a zéro vente il y a encore par contre par exemple depuis 1993 zéro vente à vocation naturelle ou agricole on est face à des communes où c'est 100% d'organisation 100% du développement économique et à contrario d'autres communes qui ont su maintenir un marché rural ou naturel donc on a l'exemple de Châteaufort ou de Saclay sur Saclay par exemple d'encore 80% des ventes de biens agricoles qui sont destinées aux agriculteurs ou à des porteurs de projets agricoles et juste le dernier point par rapport au périmètre de protection dont je pense que vous avez l'occasion de vous parler juste pour dire que ce n'est pas une idée nouvelle qui est sortie à l'occasion de la boîte sur le Grand Paris mais qui remonte voilà dans la strife de 1994 il y a déjà des espaces qui étaient marqués comme devant rester agricoles c'était reconfirmé ensuite par la carte mise en place par la communauté d'agglomération du plateau Saclay reconfirmé par ensuite le strife de 2008 et enfin dans la boîte relative au Grand Paris qui a évolué d'ailleurs entre 2008 et 2010 puisqu'on est passé de 1800 à 2300 hectares après ça sachant que sur le plateau en plus de ces 2300 hectares vous avez déjà un certain nombre de protections existantes qui ne sont pas neutres vous avez des sites classés des sites inscrits des zones nature à 2000 un périmètre régional d'intervention foncière qui correspond à la zone bière que vous aviez là et qui portait déjà sur 2000 hectares sur le plateau du Nouveau-Saint-Denis donc j'ai essayé de se concentrer en définitive je pense qu'en ligne prochainement sur le site de Nouveau-Saint-Denis avec tout l'écart sur la fonctionnalité et savoir comment fonctionnent ces espaces-là et les espaces naturels sur le site aussi sur le concentré sur l'agricole Merci donc à tous les deux merci pour ces présentations fort synthétiques et rapides je vais frustrer grosso modo 97% de la salle puisque je vais prendre trois questions et on est à peu près 100 trois questions que vous allez poser à ces deux intervenants ils vous répondront immédiatement quand on aura pris les trois directement qui veut prendre la parole Florence a un micro elle passe à côté de vous et elle vous le donne immédiatement qui souhaite prendre la parole à ces mots qui voulaient prendre le mien à ce qu'elle est là c'est vrai qu'il y a eu 600 hectares pour la vie organisée il y a une petite parcelle qui est en vente actuellement ça vous n'a pas échappé de 200 hectares oui après ils m'ont été oubliés mais il y a quand même 200 hectares qui nous ont refusé d'acheter vous n'avez pas confiance mais c'est vraiment d'interrogation qu'on veut se regarder il y a 200 hectares pour nous l'acheter pas de questions pas d'interrogations à ce stade et monsieur si vous pouvez vous vous présenter vous parlez vous parlez bien fort dans le micro parce qu'on a deux systèmes de sonos et le second est moins performant que le premier j'ai un cabinet représentant une association d'un quartier de Palaiso vous avez une petite question je ne pensais pas la poser mais il y a eu l'absence d'autres questions je me demandais quand monsieur a évoqué la vertu de Saclay quand il y a la conservation de sa victoire à la victoire s'agit-il effectivement d'une vertu ou bien est-ce une contrainte imposée par l'existence des périmètres de protection du centre d'énergie atomique de Saclay y a-t-il d'autres questions oui sur l'épisode hectare que vous avez perdu à Guyancourt combien représentait le terrain d'aviation de Guyancourt merci à peu près 300 d'autres questions monsieur Guy à refond ah mais j'ai pas vu pardon je voulais savoir sur quelle surface portée de l'eau vous l'avez pris ils sont en cas ils sont en vigueur depuis 2000 je crois que c'est je crois que le prix c'est qu'en 2000 il y en a un il y en a un et il porte sur 2000 hectares 2000 hectares précis je crois c'est créé en 1990 90 90 oui c'est ça je crois que c'est 2000 hectares oui donc bonjour Pierre Guy arrêté à Berrière-le-Buyçon une question quant à l'analyse des surplaces agricoles que vous avez fait j'ai entendu parler de rendements particulièrement importants ces rendements je suppose nécessitent quand même des traitements des sols relativement chimiques quelle est la part de l'agriculture biologique aujourd'hui sur le plateau et quels sont les perspectives mais ça c'est une autre partie du développement merci on répondra à la question tout à l'heure puisque dans les ateliers thématiques il y aura une réponse précise à cette question pas d'autres questions interventions si la carte qui est au fond la couleur orange c'est quoi ça correspond au site attendez Natura on a du Natura 2000 qui correspond au au travers et on est sur le site il y a un site inscrit c'est classé je ne sais pas ça correspond au site inscrit non 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 parce qu'il n'y a pas que les étangs qui sont dedans les étangs font partie effectivement non les élèves sont sous la pratique que ça parce qu'on a dit je crois que c'est un site à ce que c'est classé en dessous à un chien violette c'est à ce qu'il me dit est-ce que j'ai emballé juste les questions rapidement par rapport aux réponses juste par rapport à la question du foncier qu'est-ce qui protège quoi c'est l'éternel débat qu'est-ce qui fait que l'on protège le foncier est-ce que c'est les contraintes du site qui n'est rentre aussi qui font que les élus sont amenés à prendre des mesures de protection ou est-ce que c'est une volonté politique qui crée ces mesures de protection là je pense que sur ce territoire là c'est davantage une volonté politique qui a fait que les outils de protection ont été mis en place et pas uniquement des contraintes techniques liées notamment au CELVA qui a le prix de 90 ça allait bien au-delà des limites du CA la mise en place de conventions de surveillance foncière avec des collectivités c'est évidemment des choses anciennes qui sont du seul fait des collectivités et ce n'est pas que des contraintes techniques du site qui ont fait qu'on se retrouve à cet état qui ne sont pas urbanisables à terme sur la question de l'organisation ce qui est en cours on a rapidement répondu tout à l'heure et notamment les golfes nationales mais les opérations liées à Renault c'est un aviation qui représente une part importante les surfaces ayant changé d'éternation l'organisation restant minime par rapport à ces 800 hectares mais au final on a 800 hectares qui n'ont plus de vocation à l'école sur cette commune et enfin sur le bio donc d'exploitation certifiée bio actuellement on en a deux de moins on a une exploitation de grandes cultures en partie une exploitation en conversion une exploitation agricole en bio il y a des perspectives de développement c'est à dire en tant qu'entrepreneur c'est à dire que les exploitants pour certains se posent la question d'une opportunité de se convertir en bio partiellement pour certains c'est à dire que voilà c'est comme tout à chacun on va essayer de se convertir voir si ça marche et si effectivement on a une client qui est là pour présent qu'on ne peut pas envisager à terme une conversion totale je pense que tout à l'heure parmi les exploitants qui interviendront certains font part peut-être de leur souhait de se convertir ou en tout cas de leur aspiration à envisager cette solution là très bien une dernière question madame vous vouliez prendre la parole le micro arrive s'il vous plaît merci oui vous avez parlé de la faune mais pas des espaces naturels végétaux je voulais savoir quelle était cette part qui pouvait être un doute genre par exemple les problèmes d'eau par exemple tout ce qui est faux on a fait en sorte à l'espace naturel on a fait en sorte d'intégrer assez fortement dans l'étude à savoir que c'est tous les espaces qui sont situés souvent en franche des espaces agricoles qui font également partie de la zone de protection au titre des espaces naturels donc vous verrez que dans la carte de finale des espaces de protection figurent un certain nombre d'espaces naturels sur la question de la gestion de la faune donc on est face à de la faune qui pour les agriculteurs dans un point de vue agricole peut poser des problèmes de dégâts de gibier ça ne préjuge pas de la qualité environnementale et de la qualité intrinsèque de cette faune là juste peut se poser la question de la gestion à terme de ces espaces là et de la compatibilité entre leur présence en grand nombre et la présence d'une activité agricole performante mais on est face à des espaces souvent de qualité protégés pour certaines il n'empêche qu'on peut se poser la question de la gestion de ces espaces là sur le très long terme et sur la régularisation de ces espaces là y compris protégés merci de vous présenter les uns et les autres monsieur le brouillet je suis élu à RASO et à la carte ma question c'est on a trois cartes qui protègent 2300 hectares il y a celle de la région de l'esprit de l'Égypte celle de la carte et celle maintenant de l'établissement public Paris Sacré est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire un peu préparatif entre ces trois cartes et pourquoi elles ne se regroupent pas après on est face à des outils juridiques qui sont différents et qui ont une valeur y compris différente c'est-à-dire que le périmètre mis en place par la région donc ce qu'on appelle un PRIF c'est un document contractuel donc c'est entre la région et les collectivités mais qui n'est pas opposable juridiquement c'est-à-dire ça permet de protection de bonne attention de préservation à terme des espaces le STRIF c'est le document mis en place par la région alors pas l'idée par l'État mais mis en place par la région et c'est un document de gestion sur le long terme et de destination des espaces juridiquement après voilà il va y avoir des allers-retours entre le Grand Paris et la région mais le Grand Paris juridiquement est plus fort que le PRIF par exemple qui n'est qu'un document contractuel je vais peut-être le classifier je crois que je peux donner une explication M. Cadalbert et M. Velt et après ça on passera c'est 200 hectares plus au nord-ouest de tout Sud-Nord c'est parce que c'est 2100 qui était la carte de la Cap plus 200 au nord-ouest du cas de 2003 c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence sauf que dans la Cap ils n'ont pas pris en compte effectivement dans les villes les 200 hectares qui sont au nord-ouest de tout Sud-Nord c'est pour ça que c'est utilisé de toute façon après sur la dernière carte du déprète on est en train de donner une nouvelle vie vous savez qu'on n'est pas forcément tout à fait en accord avec ce qui a été proposé par tout ça c'est pour ça qu'on a un niveau de l'amour oui je voulais donc Pierre Belz de l'établissement public je peux juste donc rappeler en effet que le processus de délimitation de 2300 hectares a été engagé mais il n'est pas terminé il est en cours puisque la première carte était soumise au vote du conseil d'administration d'établissement public qui n'est pas très très différente il y a des variantes mais elle est quand même pas si différente que ça de la carte de la CAP c'est très proche on peut expliquer d'ailleurs les variantes on ne va peut-être pas rentrer dans ce qu'il y a aujourd'hui les 2300 hectares sont imposés par la loi sont largement respectés mais c'est le début d'un processus puisque maintenant nous consultons les collectivités territoriales et nous allons réciter prochainement le 30 septembre le comité d'orientation qui est un organe consultatif placé auprès de l'établissement public qui va être saisie de cette dont la première tâche va être d'être d'être saisie de cette carte et donc ensuite il y a aussi tout un ensemble de processus de concertation qui vont avoir lieu avec beaucoup d'organismes consultés à la suite de ça il y aura une rectification de la carte on va alors tenir compte évidemment de toutes ces remarques qui nous ont été faites il y aura une deuxième carte une deuxième proposition qui sera présentée au conseil d'administration de l'établissement public après quoi il y aura enquête publique et pour finir déclin au conseil d'état tout cela nous menons au premier trimestre de l'année 2012 quelque chose comme ça si on accumule les différents des consultations donc après c'est cette carte là qui aura en quelque sorte force de loi bien sûr j'ajoute qu'en même temps que ce processus de délimitation nous mettons nous allons aussi mettre en place notamment sous l'égide de la comité d'orientation un plan d'action pour voir comment on peut améliorer valoriser les relations entre le monde agricole et le monde de pain qui l'envoie merci beaucoup je vais appeler maintenant de nouveaux intervenants de Térécycler vous avez remarqué nous sommes partis d'une vision régionale pour regarder de Térécycler